Les petits potes, avant que les vidéos commencent, je tiens à vous dire que le Discord est maintenant ouvert, le lien se trouve en description, n'hésitez pas à aller nous rejoindre, ainsi également que sur tous les réseaux sociaux, le groupe Facebook, tous les liens se trouvent en description, merci à vous tous et bonne vidéo. Yo les gars, vous allez bien ? Comme bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour rejouer ensemble une émission, je n'ai jamais fait cette vidéo sans ma chaîne. C'est la première fois que je vais vraiment jouer ce moment extrêmement important de l'histoire de Red Dead 2, je ne l'ai jamais fait en vidéo, et je me suis dit que c'est une chose que je regrette dans le fond énormément, Red Dead a tellement fait évoluer ma chaîne, il a fait toujours encore évoluer à l'heure actuelle, merci à vous d'ailleurs, je regrette de ne pas avoir fait de l'esplay sur Red Dead 2, vraiment je regrette beaucoup. La question que je me pose c'est, est-ce que ça vaut de réel le coup ou non de le faire maintenant ? Parce que le jeu est quand même sorti depuis très longtemps, même s'il est encore acheté à l'heure actuelle, qu'il y a des personnes qui vont certainement l'avoir à Noël et plein de choses comme ça, comme c'est le cas chaque année, des personnes achètent GTA 5 ou même Red Dead 2 à Noël, ou se le font offrir du moins. Donc je me pose la question que voilà, est-ce que ça vaut le coup ou non de refaire Red Dead 2 en vidéo et en lesplay, pas toutes les quêtes annexes, je parle mais bien évidemment les quêtes et les missions principales du jeu, bien évidemment. Donc vos avis en commentaire, peut-être que si je vois que vous êtes vraiment chaud, il y a moyen que pourquoi pas je lance une série de vidéos où par semaine je vous pond un ou deux épisodes de l'histoire de Red Dead 2 en vidéo et qu'on clôture ça en quelques temps sur la chaîne, ça peut faire un let's play, surtout sympa et surtout dans le thème à 100% de la chaîne. Donc aujourd'hui les amis, on va faire start, on va faire rejouer une mission, donc dans progression, histoire, on va faire le chapitre 6, donc qui est juste ici, et on va jouer de la mission qui s'appelle Red Dead Redemption, tout simplement, qui est juste ici. On est parti, on fait Y, rejouer la mission, il s'agit de la dernière mission d'Arthur Morgan, donc il va y avoir du spoil déjà, j'aurais mis un petit spoiler alert au début de la vidéo, ah bien évidemment. Non. Vous l'avez compris, on est parti, pour cette mission, c'est fait un bout de temps que je ne l'ai pas fait, et il me tarde de la redécouvrir encore une fois. Ils ont pris et ont pris à Abigail, j'ai sauvé, j'ai sauvé, mais ils ont pris à Abigail. Qui s'en a fait ? Agent Milton et ses hommes ont pris à Van Horn pour être mis en un bateau et essayé pour le murder. Je suis désolé de l'entendre. On a pas de laisser aller. John, c'est... Bien, pardonne, chérie. Without John, she's just bait. We got a bunch of money, Dutch. She's just a girl. They won't do nothing to her. But me and the boys know. We need to keep riding on this one, Dutch. You know it. Every man here knows it. So we're just gonna let the boy be made an orphan? It ain't like that. What is it like? I wanna live, cowpoke. I still got the choice, Dutch. It's just a girl. You're right. Micah, it pains me to say it, Arthur. But he's right. Touch! Come on, boys. I guess that's that, then. All them goddamn years. Come on, Arthur. Let's go get her. You and me is all we need. Miss Tilly. Here. Take this. You take this money, too. Take Jack. And you wait a copperhead landing for Abigail and Mrs. Adler. Thank you, Arthur. You're a good girl. You live a good life now, you hear? All right, Arthur. I'll... I'll miss... Me too, sweetheart. Me too. Jack, come here. Be brave, son. I'm going to go get your mama. Mrs. Adler. Ride with me. Hey! 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 Okay, on est parti. Après une petite séquence un peu d'émotion, on voit qu'Arthur, sincèrement, le pauvre... Je ne me rappelais plus, tu vois, parce que ça fait quand même un petit bout de temps que je n'ai pas rejoué l'émission du jeu. Mais il a quand même les yeux et le visage vraiment, vraiment défait, comme on dit, quoi. C'est vraiment, vraiment incroyable. Alors, petite séquence émotion tout au long de cette vidéo, puisque là, c'est vraiment la dernière des dernières. Donc, du coup, voilà. L'histoire de Red Dead 2, je l'ai trouvé vraiment très passionnante. Et comme je le redis tout à l'heure, et comme j'ai dit en début de vidéo, je regrette de ne pas l'avoir fait en... en lesplay, parce que ça aurait vraiment pu être le meilleur lesplay de ma chaîne. J'ai fait... Red Dead Redemption, Undead Nightmare, le cauchemar d'outre-tombe. C'était pendant la période de confinement. Je l'ai fait entièrement en vidéo. Les épisodes sont présents sur la chaîne. Il y a des playlists, tout ça, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver très facilement sur le côté de la chaîne, les amis. Mais j'ai un petit regret de ne pas avoir fait Red Dead 2. Alors, on va se diriger vers Van Horn et on va aller rechercher la maman du petit Jack. Ok, alors, on arrive juste devant le panneau de Van Horn. Petite cinématique. C'est parti. Ok, on va monter sur le phare pour justement aller couvrir Sidey. Bon, normalement, Arthur est encore en mesure quand même de se battre. Là, elle nous fait un peu passer pour des chochottes, là. Bon, Arthur est très mal en point, mais bon, je pense qu'il aurait été encore capable d'assurer ces duels, du moins, je pense. Alors, on va grimper là-haut. Mon gars, j'ai fait un tour du truc pour rien. Ok. Regarde-moi, quand il monte les marches comme un Garena, il est encore en pleine santé, cet Arthur Morgan. C'est pas du tout un crash-poumon, comme dirait l'autre Micka Bell. De merde. Ok, Mr. Milton. Où est-tu ? Où est-tu ? Où est-tu, tu bâtard ? Où est-tu, il est ? Ok, c'est la partie. Là, on est... dans la guerre, mon gars. Voilà, ok. On va toujours s'arranger de garder les munitions nécessaires dans le flingue. Et Arthur est toujours en train de cracher ses poumons. Un de morts. Merde, j'ai loupé. Voilà. Fou, dans la nuque. Aïe, 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 aïe. Bon, là, logiquement, elle est safe, là. Oh, j'aurais tellement pu tirer ! J'avais une fenêtre de tir. Ok, Mr. Milton. Ok, Mr. Milton. Je vais devoir parler de ça comme un monsieur. Oh, le pauvre Arthur. Bon, allez, c'est parti. Ça va chier les bulles carrées, les gars. Ah, vous voyez, quand même, que Sadie et Arthur, ils auraient fait un de ses coupes, mon gars, ça aurait été un truc de ouf. Quel regret. J'imagine, je rentre dans le bar de Valentine et là, il y a quoi ? Il y a la princesse. Ah non, c'est pas son Wanted Ale. Comme de par hasard, le jeu. Oh, là, il y a plein de gars qui arrivent, là. Wow, c'est un peu là. Il y en a un là-haut. Ouh, mon gars, tu t'es mangé un truc à travers les barreaux. Je m'aurai pas plu, moi. Allez, hop, dans tes dents aussi. Il n'y a pas à chier quand même, Arthur. Il s'est manié un fusil. Attends, est-ce que je peux rentrer dans le bar ou pas ? Ben oui, je peux. Et là, je vois la princesse assis en train de bouffer un couscous. N'importe quoi, mon gars. Alors là, je vais bégayer, je vais parler chinois. Incroyable. Ok, les gars, on est parti. Allez, là, c'est bon, là, là, là. Coupe pile en ta gueule au passage, toi. Voilà, ça dégage. Coupe pile en ta gueule. C'est bon. Enfoncer la porte. Allez, Arthur. Mode badass activé. Ça dégage ! Ça dégage fort, même. Ça dégage fort, même. Ça dégage fort, même. Vous êtes avec moi, M. Milton ? Il sera mort, bien sûr. Mais je vais être tout de suite. Nous avons offert vous un deal, M. Morgan. Vous devriez avoir pris. Je suis un fou, M. Milton. Non, vous avez beaucoup de gens qui ont beaucoup de scruples. M. Michael Bell. M. Michael ? Vous voulez M. M. O'Shea ? M. O'Shea ? Je lui ai fait un peu de temps. Je n'ai jamais parlé de la parole. Je n'ai pas de laisser. M. Michael Bell. Nous avons pris. Allez, 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 allez ! C'était nécessaire. C'est bien joué, ça. Quelle femme ! Quel morceau de femme ! Oh, le gars ! Elle a dit par contre qu'il y a le type affreux. Ok, elle prend le couteau d'Arthur. C'est l'enfer, cette mission, mon gars. Je vais voir le corps de Milton, moi. Il est où ? Il est là. On peut le fouiller, oui, agent Milton. Qu'est-ce qu'il avait sur lui ? Un dollar, mon gars, le mec, c'est un agent. Il n'a rien du tout, mon gars. Il avait déjà le coffre de la princesse. Ouais, j'ai un oeil, quand même. On ne sait jamais, tu vois. Allez, hop. Arthur, dépêche-toi. Ouais, j'arrive, j'arrive. C'est bon, je suis là, les gars. Il faut qu'on aille vers les dadas, qui sont là-bas, les dadas. Voilà, c'est bon. Nous montons sur les dadas. Ah, je monte derrière, je ne me rappelle même plus, mon gars. Allez, c'est reparti. Oh, cannabis. Ah ouais, c'est stylé. Je ne me rappelle même plus de cette scène-là. Bon, par contre, le reste, je me rappelle quand même un petit peu. Donc, d'accord. Donc, elle a pris mon cheval à moi, et c'est Abigail qui a pris le cheval de Sadie. Ok. Bon, là, je vais devoir les empapauter avec mon pistolet. C'est pas compliqué à comprendre. En plus, le truc qui est marrant, c'est que regardez, j'ai le revolver de Mika. Énorme blague. Otis Miller à gauche, et Mika à droite. Énorme. C'est marrant, ça, quand même. Ce n'est pas un peu une fable, quand même, j'ai envie de te dire. Je vais mettre des balles un peu plus intéressantes, quand même. Oh, c'est marrant. C'est marrant. Mes chants, je suis bien. J'ai pas mal. J'ai pas mal. Arthur, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Arthur Il... Quoi ? Il a été tué ou il a été capturé Je suis vraiment désolé No ! Abigail, je suis sur le train et je n'ai pas vu No ! Listen We got Jack He's safe Mrs. Adler We'll take you to him But John I want you to know this He loved you He loved you And Jack, he did He wasn't perfect But he did You gotta go get that boy Come on, get out of here Arthur, what are you doing ? I gotta go have a little chat Before I get much sicker No, Arthur Don't you owe Arthur to me Neither of you two Not now You both know You're good women Good people The best You go get that boy There'll be time for sorrow later If you're headed back there If you're headed back there, Arthur Take this I don't need it anymore Who's that ? There's a chest in them caves In the back to the left Hidden under a wagon Dutchess chest It's all our money I know John told you I know John told you I knew where it was Abigail Roberts Always was a good thief That she was Get out of here I know I'm going to get out of here I know I'm going to get out of here Je suis pas du genre à pleurer devant les films Et les jeux et tout ce qui s'en suit Mais j'avoue que ça te laisse pas à moins d'avoir un coeur de pierre Mais voilà quoi Ça te laisse pas indifférent quand même Et l'histoire de Red Dead de Arthur Morgan Tout particulièrement Qui est axé bien évidemment sur ce personnage là Après du moins à 95% Est vraiment très belle C'est un magnifique personnage Arthur Morgan au final Certainement même bien meilleur que John Marston au final Ok On est arrivé au camp Du moins ce qu'il en reste Sous-titrage ST' 501 Elle est bien C'est pas que tu as l'as dit C'est pas que tu as l'as dit Tu rates Allia Il semble que Mike est très près de Milton Qu'est-ce que tu parles de tonneur, Capo ? Tu parles ? C'est une mentale Dutch Dutch Think of the future Milton told me And you believe him, Black Lung ? You believe him ? It all makes sense now No It damn well doesn't Dutch Dutch Think Dutch Be practical now Dutch John You left me You left me You left me to die My boy I didn't have a choice John, I didn't You I didn't have a choice You left me Slept me All of you You pick your side now Because this is over All them years, Dutch For this snake Oh, be quiet, Cowpoke Be quiet You live in the clouds No You be quiet, Mr. Bell And put down your gun There's Pinkerton's coming, fast Now Who amongst you Is with me And who Is betraying me Well I'll be here Think Think for yourself He's lying He's lying Put your guns down God damn it Move You ready, John Yeah Quelle race Ce Micah Bell Enfin, ce Micah Bell Il me dégoûte, lui Il me pue à la gueule Comme on dit Sincèrement Quel enfoiré Comment peut-être Une sombre merde Comme lui C'est incroyable Le gars Quand il va au chiot Mon gars Il tire la chasse d'eau Il part avec T'as mancé une merde C'est incroyable Il n'y avait pas de chasse d'eau En ce temps-là Mais bon, tu m'as compris Pour le fond de ma pensée Il est incroyablement Je ne peux pas Il met une balle dans la gueule Là, il est où d'ailleurs Attends, je lui ai péter les dents Viens là, malandrin Ok, donc On va aller dans la grotte Ok Bon, ils veulent nous rattraper Mais bon, on a l'avantage De la grotte Putain, il a dit Qu'on n'avait pas le temps Pour l'argent Qu'Abby Gayle a dit Tout à l'heure Il est dans un coffre On a la clé sur nous Mon gars On ne peut pas récupérer l'oseille Il donne le pognon Il fait croquer un peu Putain, il monte les autres Est-ce qu'ils sont en train De monter ou pas Sinon, il y a peut-être Le moyen que je les Je leur casse un peu la gueule Hop, vas-y, on va grimper Qu'est-ce qu'il y a peut-être ? Qu'est-ce qu'il y a peut-être ? Le pognon Le pognon Le pognon Le pognon Merci Frère Je veux que vous Ne vous ressembliez pas Comme je le dis Oh merde Je suis partout Avec mon choual Oh c'est Mickey Abel C'est Mickey Abel Mon gars Je suis en train d'étirer dessus Il ne meurt pas Quelle arnaque Quelle arnaque Il serait mort 10 fois Normalement Oh là là Mais c'est tellement mal fait Non T'as vu T'as vu un petit peu J'avais réussi à trouver une brèche Mon gars J'ai mis 10 balles dans la tête Il n'est jamais mort le gars Quelle putain d'arnaque En vrai mon gars J'avais sauvé Arthur Je vais changer l'histoire du jeu Mon gars Quel dommage Que ça marche pas Bordel Petite fin secrète Là où tu peux tuer Tu peux tuer Mickey Abel Tu vois Ça a tellement été beau Come on brother Let's go Fais-moi une seconde. Allez ! Pousse, Arthur ! Merci. Arthur ! Allez, Arthur. Allez. Mais quoi sur le argent ? Abigail m'a donné la clé. Je vais aller là, je suis mort dans 5 minutes. Je vais chercher l'argent. Je ne l'ai jamais fait mon gars. J'ai toujours fait le choix de mettre John en sécurité. J'ai perdu de l'honneur, mais bon, ce n'est pas grave. Ok, c'est reparti les gars. Là, c'est une fin que je n'ai jamais fait. Donc, à la limite, je suis en train de me découvrir en même temps que vous, puisque je ne me suis jamais trop... Je n'ai jamais regardé le trailer de Red Dead... Non, de trailer. De l'espèce de Red Dead sur Internet. Et que du coup, cette fin-là, je l'ai déjà entendu parler brièvement, mais je ne l'ai jamais joué moi-même. Donc, on va se frayer un chemin jusqu'à là-bas, ok. Voir un petit peu le truc, comment ça se passe. Ok, donc, le camp est complètement en feu. C'est le bordel. Trouver l'argent. Ok, on y va, frérot. On va trouver l'argent ! Et je n'ai jamais joué cette fin-là. C'est bien celle que je n'ai jamais jouée. Moi, j'ai toujours fait l'autre, comme j'ai dit auparavant. J'ai toujours préféré, entre guillemets, aider John à s'en suivre. Bon, de toute manière, la suite de John est logique. Mais je ne sais pas pourquoi cette fin-là, je ne l'ai jamais faite. Alors que là, je l'ai fait en vidéo, mon gars, pour la première fois. Bon, regardez le flingue à la main, quand même, parce qu'on ne sait jamais. Donc, où est censé être l'argent ? Ah, se râper coffre. D'accord, il est là. Ok, là, on a tout le pognon. Ok, là. Wouah, il y a quand même de la thune, hein. Sortez de la grotte. Vas-y, bah, attends, je vais ressortir, du coup, frérou. J'ai tellement d'oseilles sur moi ! Je suis pété de thune. Pas pour longtemps, je le sens bien. Ok, pour un mec qui a tuberculose, il galope, mais tellement fort, il va y croire plus vite que moi, limite. Ok, oh là là, je m'en doutais, putain, c'était tellement logique. Oh là là, l'encu... Oh là là, là, j'ai envie, mais je ne peux pas gagner ce combat, mais il le mérite tellement. Pourtant, en vidéo, je t'ai tellement pété la gueule. Oh là là, cette fin, je ne l'ai jamais faite, mon gars. Le coup de couteau qu'il y a mis, l'enfoiré. Il m'a fait mal, comme si c'était moi qui le prenais, mon gars. Mais genre, t'as vu les coups de cut que j'y mets aussi, là ? Pas de ma gueule, non ? Oh là là, on n'a aucune chance, mon gars, on n'a aucune chance. Ah, celui-là, tu l'as mangé, par contre. Eh, par contre, Arthur aurait été en pleine forme, il l'aurait démonté comme never à l'autre. Allez, hop. Attends, je t'ai tranché la gorge, là, tu ne te fous pas de ma gueule. Allez, hop. Attends, je vais essayer de ne pas louper mes coups. Oh, puis, si t'as bien à la blessure. Oh, l'enfoiré. Arrête tes conneries, je l'ai esquivé, tout. Oh. Oh, j'ai crevé l'œil. Allez, libère-toi, libère-toi. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Deux plantes. Oh, le petit doigt, comment il est parti. C'était un petit pouce, je crois, même. Just... Stop this. Both of you fools. He's turned, Dutch. I told you, he's turned. No. He's coming back here to rob you. I didn't turn, Micah. You dead. Tell Dutch what you said to Agent Mountain. Shut your mouth. You're talking nonsense. You're the rat, Micah. I'm Molly, Dutch. I'm Molly, Dutch. Him. You're dying, Black Lung. Yeah, you're dead. Inside, you're dead. Come on, Dutch. Let's get the money and get out of here. Dutch. Let's go. It's nonsense. Of course it is. Let's go. That's it. ... Et voilà. C'est comme ça que ça se termine pour cette fin-là. Wow. En fait, dans le fond, Micka Bell n'a pas tué Arthur Morgan. Enfin, du moins, dans cette fin-là. Même si, bon, il l'a grandement, grandement aidé. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. Est-ce que vous préférez vous-même cette version de fin du jeu ou alors l'autre que vous avez certainement plus fait, comme moi, celle-là, je viens de la découvrir, entre guillemets, bon, j'en avais déjà entendu parler via les abonnés, les personnes que je connais ou quoi, avec qui j'ai parlé de très nombreuses fois du jeu, mais je ne l'avais jamais joué moi-même, donc c'était une première fois pour moi en vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle aura été un petit peu longue, mais je pense que quand même, ça va vous avoir plu. Vos avis en commentaire, n'hésitez pas à me dire si un let's play vous intéresse, si vous aimeriez voir tout ça en vidéo, on ne sait jamais, et au pair des cas, j'essaierai de poster quelques heures après l'apparition de cette vidéo, ou même une journée après, un petit sondage dans l'onglet communauté de la chaîne, pour tout simplement savoir si un éventuel let's play sur peut-être Red Dead 1, ou même pourquoi pas Red Dead 2, celui-ci, vous intéresse, comme ça vous pourrez directement voter, et je serai le nombre de personnes que ça intéresse, on va dire, au mieux quoi, ou au plus. C'était Vince, vos avis en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, ça s'affiche actuellement à l'écran, et tous les liens sont en description, le groupe Facebook Red Dead Redemption 2, Vince Gang, on est plus de 7200 membres ou 300, je ne sais plus trop, ça monte tout le temps, donc bref, au même moment, je ne suis plus frérot, merci au modérateur pour le taf qu'ils font, merci au modérateur également sur Discord, merci au modo pour la chaîne, merci à tout le monde, prenez soin de vous, et à demain pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde. et à demain pour une nouvelle vidéo,